Salut tout le monde, les copains de Rony Conneria, une nouvelle vidéo, une nouvelle dégustation à l'aveugle. Aujourd'hui, on va déguster avec les copains un condrieux. 100% vieux nier de chez Stéphane Montaise, là-bas vers Chavanais. C'est un condrieux en surmaturité. Donc il est 2018. Ce n'est pas toutes les années qu'on peut faire ce type de vin. Il faut attendre que l'automne soit bien brumeux, qu'il fasse bien froid et qu'on puisse donc prendre ces baies de vionniers et ce cépage vionniers en surmaturité. Donc les copains, ils vont croire déjà que c'est une bouteille. Je vais leur présenter comme ça la bouteille. Ils vont croire que c'est un vin d'Alsace à tous les coups. Vont-ils trouver que c'est un vionnier ? Vont-ils trouver que c'est un condrieux ? On va goûter ça avec les copains. Voilà, si on n'y connaît rien. Et merci de nous suivre et de partager cette vidéo et de montrer ça à vos copains si vous aimez bien l'ambiance et l'esprit. Je peux vous donner un indice ? C'est que c'est un bon de cépage. J'ai quand même pris le risque de vous mettre la bouteille dans mon nez. C'est moche. C'est moche ? Non mais je voulais... Parce que c'est peint en Alsace. Monsieur, je ne sais pas. En tout cas... Bon, le nez est génial. En tout cas, la couleur, la couleur quoi. Non, j'adore. En tout cas, c'est... Regarde. Il a un certain âge, là. Qu'est-ce que c'est en François ? Il a un goût. Non, attends. Le lait, tu dis, il y a pas ? Il y a un côté lacté. Ça m'embête parce que je voulais plus boire, mais ça a l'air trop. Ça sent le beurre à fond. Ça sent le beurre à fond. Alors, quel cépage ? Ça sent presque la pâte d'amande. Ça sent la frangipane. C'est licoreux. Alors, est-ce que c'est un licoreux, licoreux ? C'est toute la question. C'est tout le débat. Je crois qu'il ne l'est pas trop, justement. C'est ça qui m'intéresse. C'est un goûté d'origine ou pas ? Non, oui. Il n'y a aucune fin. Ça fait vraiment bien d'argent. Et c'est un cépage qui est dans son... Oui, ça fait vraiment bien d'argent. C'est un cépage qui est dans son appellation. On n'est pas sur un vin de France. C'est une appellation. C'est une appellation. Merci. C'est une appellation. Vous en pensez quoi un peu ? C'est super bon. Le côté amande, tu as raison. Oui, tu as raison sur l'amande. C'est sur la frangipane. Alors, c'est quoi le cépage amande ? Amande, frangipane. Ça va ? On ne sait rien. On n'y connaît rien. Je vous rappelle qu'on n'y connaît rien. C'est français. C'est français. Tu as goûté le bleu, Julie ? Je suis en train. Ça marche très bien. Avec le petit bleu, là. Le fromage n'a pas de bleu. C'est un incontentable. Je n'envole jamais des licoreux comme ça. Moi, je dirais que c'est quand même licoreux. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Ce n'est pas licoreux, ça. Il y a des grappes en surmaturité. Mais dans le genre, il se fait des choses beaucoup plus licoreux. Encore que ça. Bien sûr. C'est souvent le cas en quart de chauve. Toi, tu en ferais des vins avec des raisins en surmaturité ? Tu ne ferais pas ça ? Tu as du blanc, toi ? J'aimerais bien. Essaye un peu. Non, mais je n'ai pas de blanc. Tu n'as pas de blanc. Depuis si j'en ai, j'aurais de la ligotée ou du chardonnay. Je ne sais pas si ça vaut le coup. Ça peut être marrant d'essayer quand même. Tu serres sur une bouteille ou deux. Penelope Cruz. Penelope Cruz ? Je suis d'accord. Ça marche bien. Mathieu, une actrice ? Je ne connais rien au cinéma. Et toi, Julien ? Deneuve, tu vois. Catherine Deneuve ? Oui. Intéressant. Avec l'âge. Elle est né au Catherine Deneuve ? Peut-être que ça te donne un indice. Là, c'est un peu le Paris-Dakar. On est en train de manger des poireaux, des petites carottes fétalots, des actérines un peu de poulet, du bleu. On boit ce vin. Mais pourquoi pas ? Il faut tenter des choses. On n'y connaît rien. C'est vachement bon. Moi, c'est des vins que j'ai l'impression de connaître. Parce que c'est typiquement le genre de choses qu'on fait en Grandange Tardive en Alsace. Chez toi en Alsace ? Oui, voilà. Ce serait quel cépage en Alsace ? Eh bien, écoute, ce ne serait pas un Gewürz. Ce ne serait pas un Gewürz ? Non, non. Ce ne serait pas un Gewürz. Ce serait le plus sec. Ce serait un Pinot Gris. Ça pourrait être un Pinot Gris. Un Pinot Gris qui fait haïr qu'en Alsace. Ça pourrait être, en plus, il a un petit côté rosé comme ça. Ah, mais non. Tout à l'heure, tu as des Pinot Gris. Je pense que ça pourrait être un Pinot Gris parce qu'il a un petit côté rosé comme ça. Ouais, c'est un bon Pinard. C'est un bon... Ouais, c'est super. Non, mais là, il y a... Non ? Le résumé, c'est un bon Pinard. C'est un bon Pinard. Ou alors, c'est même Grandange Tardive. Ou alors, même Sélection de Grenoble. On fait ça en Alsace, tu vois. Sélection de Grenoble. C'est quoi, le cépage imprononçable ? Chez toi. Kieber Strabner ! Non ! Plus imprononçable que Kieber Strabner ! Il y a un truc bizarre... Oh, que c'est roi ! Non. Par contre, je suis sûr que c'est pas un vin d'Alsace. Je trouve que ça va très bien avec la carotte. Moi aussi, j'ai du plaisir avec les légumes, mes amis. Ouais, vraiment. Moi, je dirais pas que c'est forcément très vieux. Sauf que c'est un vin qui a 3-4 ans. Quand je dis vieux, c'est pas si vieux, mais je dirais que c'est à 5-6 ans. Voilà. Allez, Mathieu ! Bravo ! C'est 2018. Bravo ! On est en 2022, 4 ans. Ah ouais, voilà. C'est vrai que je suis mauvais. Moi, je serais en Alsace quand même, parce que ça me fait vraiment penser à des vins de chez moi. Toi aussi, tu restes en Alsace ? Non, moi, je ne suis pas en Alsace. Tu n'es pas en Alsace ? Oulala ! Oulala ! Qu'est-ce qu'il nous fait, lui ? Alors, on serait où, alors ? Depuis le départ, je pense à Cair de Chaume, mais après... Enfin, Cair de Chaume, parce que nous, on n'y connaît rien. C'est où, Cair de Chaume ? Non, mais Cair de Chaume, tu connais. Vos sépages préférés, c'est le Chenin. C'est en... Ah ! C'est le Chenin version liquoreuse, quoi. Ok. C'est en Alsace. Mais après, je suis pas... C'est la bouteille, en fait, qui m'influence. La bouteille t'influence. Parce qu'à 6 ans, je serais parti plus sud-ouest. On est un peu comme dans le Jurançon, tout ça ? Un peu, c'est le même genre ? Mais non ! Cair de Chaume, c'est le Quanto du Layon. Quanto du Layon, n'importe quoi ? Quanto du Layon ? Ouais ? Ouais, c'est un peu le même genre. Non, mais attends, du coup, en fait, tu sais pas ça, du coup. T'as l'air de découvrir. Je crois qu'il y a des... Dans tes yeux, la soif d'apprendre, là, tu vois. Non, non, non. Mais écoute, c'est bon, mais c'est comme un Jurançon, c'est bon, il faut changer. Ok, non, c'est un Alsace. Du coup, c'est un Pinot Gris. Bon, allez, bah c'est un Pinot Gris, alors. Allez, c'est un Pinot Gris. C'est un Pinot Gris ? Allez. Julie, ouvre et tu vas nous dire bien fort ce que c'est. Condrieux ! Oh, putain. Oh, putain. C'est un Condrieux. Non. Allez, mec, c'est un Condrieux. Oh, Allah ! C'est un Condrieux, c'est un 100% dionnier. Des Condrieux qui se font en surmaturité, les amis. Non, non, mais ça ne me trouve pas. Vous verriez sa tête derrière. Mais franchement, il est plus heureux que s'il avait trouvé le truc du monde. C'est du Vionnier. C'est du Vionnier. Moi, le Vionnier. Déjà, déjà, normal, le Vionnier, je n'arrive pas à le reconnaître. Ah, si, c'est très... Si, c'est très choral et tout. Ça franchit pas, non ? Franchement. Il y a un truc à découvrir. Bah, voilà. Moi, je ne savais pas que le Condrieux pouvait se faire un peu en surmaturité. Il y a quelques vignons qui le font et ils sont assez rares. Mais comment tu as trouvé ça, Stéphane Monté ? Bah, il faut chercher. Il faut chiner. Il faut chiner. T'es youtubeur dans le pinard, toi ? Bah, je suis youtubeur. C'est très intéressant. Eh bien, écoutez, les amis, on n'y connaît rien, on peut le dire. Ah bah, là, on n'y connaît rien. Alors là, pour le coup, on n'y connaît rien.